C'est devant la presse de Bouniaque et Karnasoro, chef du bureau de la MONESCO a fait cette révélation. La base de la MONESCO de Bogachabi est concernée pour le débit de cette opération de retrait progressif des troupes. Mais des préalables restent encore à remplir. Nous avons travaillé sur ce plan depuis quelques mois. Le comité provincial de transition sera lancé le 26 mai prochain à Nitori. Il va commencer ses travaux. Il va mettre à jour l'analyse situationnelle. Ensuite, il va définir, s'il vous plaît, à partir des jalons qui ont été identifiés au niveau national, nos priorités au niveau local. Et ce sur quoi nous pensons que nous devons mettre l'accent dans les quelques mois qui restent à la MONESCO à Nitori. De son côté, l'armée à Nitori, tout à sa loi, la poutre qu'apporte la MONESCO, s'est dit prête à remplir sa mission régalienne, celle de protéger la population et ses biens. Mais aussi sécuriser l'intégrité territoriale. Le lieutenant Jilingongo est le porte-parole de l'armée à Nitori. Au-delà de la MONESCO, les forces armées, c'est une armée professionnelle, une armée au service de sa population. Et donc, ce sont les partenaires qui viennent qui ont un appui. Nous montons en puissance, nous formons nos militaires, déjà dans le plat d'acquisition, de dotation des armes. Et dans ce contexte-là, je vous rassure que les forces armées aient la dimension de protéger la RDC. Pendant l'instant, la classe sociopolitique itourienne des maires sceptiques est quatorée très effectif de cette force séonisienne de l'Itorie. D'après Léon Mungwana, acteur politique de la place, la MONESCO va toujours chercher un alibi pour se maintenir. Il y aura d'autres zones de tribulations que ces gens vont créer pour se maintenir encore davantage. Ça, c'est l'hypocrisie totale. La MONESCO annonce quelque chose et les mois qui suivent souvent, il y a toujours des tribulations dans des zones où ils veulent quitter. Il faut dire que la présence de la force de la MONESCO est à la base de plusieurs manifestations de la population qu'elle la trouve incapable de déstabiliser les pays depuis plus de 20 ans.